Comment est-ce que la théologie selon saint Thomas ? Il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de théologie. Il a énormément écrit de théologie. Le frère Gilles, je crois, le mois dernier, nous a représenté l'ensemble de son œuvre qui est absolument gigantesque. C'est de loin le plus prolifique des théologiens de son temps. Il a écrit avec une stupéfiante abondance, beaucoup plus que tous les autres de son temps et en plus beaucoup plus génial. Donc, il avait fait énormément de théologie, mais par contraste, il n'a quasiment jamais parlé de la théologie. Il a fait beaucoup de théologie. Il a écrit des milliers d'articles, mais il n'a quasiment jamais exposé qu'est-ce que la théologie. Vous trouverez, si vous voulez savoir qui est notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez des quantités, des quantités d'articles de son œuvre qui décrivent qui est le Christ. Si vous voulez savoir ce que sont des sacrements, pareil, vous verrez ce qui est de bien. Vous voulez savoir pour saint Thomas ce qu'est la théologie, vous ne trouvez à peu près rien. C'est quelqu'un qui ne se regarde pas le nombril. Il n'a pas cherché à regarder ce qu'il faisait. Il a fait. Il a produit beaucoup de théologie. Alors, c'est pourquoi il est très difficile de vous exposer exactement la doctrine de saint Thomas sur la théologie. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu comme un historien, c'est d'analyser comment saint Thomas s'y prenait. On analyse un historien pour dire, voilà, saint Thomas faisait comme ça, comme ci, comme ça. Il procédait ainsi. On pourrait reconstituer. Mais, évidemment, c'est un peu archéologique et je pense qu'il est plus utile d'essayer de voir comment on peut aujourd'hui comprendre la théologie, comme actuelle, à l'école de saint Thomas. La théologie, telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui, mais comment on peut la faire à l'école de saint Thomas, en s'inspirant le plus possible de la doctrine de saint Thomas sur la théologie. Et c'est donc le propos qui sera le mien. Alors, pour essayer de présenter comment comprendre la théologie à l'école de saint Thomas, je diviserai mon propos en trois grandes parties que je vais rapidement présenter avant de les détailler. La première partie consistera à exposer un sujet que saint Thomas, là, a beaucoup traité, qui est la réalité pour lui la plus importante, ce qu'il appelle la doctrine sacrée. Il appelle la doctrina sacra, en latin, on traduit la doctrine sacrée. Ça n'est pas la théologie, c'est la doctrine sacrée. Et à ce sujet, saint Thomas a écrit, il a écrit plusieurs questions sur ce sujet, à commencer par le tout début de la somme de théologie, la toute première question de la somme de théologie s'intitule « La doctrine sacrée ». Qu'est-ce que la doctrine sacrée ? On va voir qu'est-ce que c'est que cette doctrine sacrée, qui est l'organisme vraiment important pour saint Thomas. Retenez, en gros, on verra la doctrine sacrée. Aujourd'hui, on l'appellerait d'un autre nom, avec toutes les transpositions nécessaires, on dirait, c'est la parole de Dieu. La doctrine sacrée, c'est l'enseignement sacré, c'est-à-dire qui vient d'en haut, qui vient du ciel, la doctrine qui nous est donnée par Dieu, qui est révélée, on dirait, la doctrine sacrée. Après la doctrine sacrée, on va voir, face à la doctrine sacrée, il va y avoir la manière dont nous, les humains, nous accueillons la doctrine sacrée, en la recevant à la manière qui est la nôtre, c'est-à-dire de manière intelligente et de manière questionnante. Quand Dieu parle, il parle, nous accueillons sa parole dans la foi, mais nous allons voir, c'est là que va naître la théologie. La doctrine sacrée, quand elle est reçue dans une intelligence humaine, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors elle suscite l'adhésion, si on est croyant, si on n'est pas croyant, il n'y a pas de théologie. Si on est croyant, on adhère à la doctrine sacrée, alors qu'est-ce qui va se passer ? On va réagir, en particulier, en posant des questions. C'est la manière typiquement humaine, on va essayer de comprendre pourquoi. Et vous voyez, c'est en posant des questions qu'on va parvenir à dégager ce qu'est la théologie comme démarche. J'appellerai ça, c'est le deuxième niveau, la théologie comme démarche qui est absolument liée à la foi. Qui dit foi va dire théologie, c'est-à-dire questionnement. Je pose des questions. Pourquoi ? Parce que mon intelligence croit ce que Dieu dit, s'en nourrit, s'en enrichit, mais ne comprend pas tout et veut comprendre. Et donc, un croyant, on verra, digne de ce nom, pose des questions. C'est comme ça que naît la théologie comme démarche qui concerne tous les croyants. On verra, ce niveau de la théologie comme démarche, ça concerne absolument tous les croyants. Ça peut concerner tous les croyants, selon leur degré de foi, selon leur degré d'intensité, d'amour de la vérité. Mais on verra, c'est une démarche constitutive de la foi. Et c'est seulement en troisième que va venir, la théologie, c'est non plus seulement comme une démarche, voire comme une discipline, c'est-à-dire là, un organisme de savoir, de type scientifique, comme il y a les mathématiques, la physique, il va y avoir la théologie, c'est-à-dire la théologie comme démarche qui devient une discipline scientifique, universitaire, avec ses règles, ses sources, ses méthodes. C'est cette théologie dans cet aspect de démarche qu'on enseigne dans une faculté de théologie. C'est la démarche. C'est celle qu'écrivent les théologiens, on l'appelle les théologiens. Aujourd'hui, quand on dit théologie, on entend tout de suite de ce troisième sens. La théologie comme discipline scientifique qui organise comme un savoir, on dirait, systématique ou organique, avec toutes les règles d'une science, les procédés de démonstration, de probation, toutes les règles ou les fautes de logique qu'on peut commettre. La théologie entend, vous voyez, qu'elle s'en membre de raison, de rationalité. Ce sera le troisième niveau. Donc je vais parcourir successivement ces trois niveaux. Alors le premier niveau, je commence parce qu'il est fondamental, c'est la doctrine sacrée. Ça, c'est la réalité dont parle saint Thomas abondamment, qu'il aime beaucoup. C'est la réalité décisive pour lui. Il l'appelle la doctrine sacrée. D'ailleurs, parfois, il l'appelle théologie. Théologia, quand saint Thomas parle de la théologia, c'est de ça dont il parle. C'est la doctrine sacrée. Il l'appelle aussi écriture sainte, sacra scriptura. Alors, la doctrine sacrée, ce n'est pas autre chose que l'enseignement que Dieu nous a dispensé. Retenez, doctrine, qui dit doctrine, ça veut dire un maître, un docteur. Et donc, saint Thomas, il n'est pas le seul, les médiévaux disaient bien ça. Dieu est un maître qui parle aux hommes pour instruire les hommes, leur apprendre un certain nombre de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne peuvent pas savoir par eux-mêmes. C'est tout ce qui concerne, évidemment, le salut, les fins véritables de l'homme, son salut. L'homme ne peut absolument pas, par lui-même, connaître ce à quoi il est appelé. Et donc, il a besoin que Dieu l'instruise et que Dieu nous instruise comme un maître instruit ses élèves. Saint Thomas emploie très souvent l'impression de conduire par la main. Manu Douchere, Dieu parle pour nous conduire par la main. Il veut nous conduire d'un état d'ignorance qui fait qu'on ne sait pas du tout d'où on vient, où on va, vers un état où nous allons pouvoir savoir, comprendre, connaître, pour parvenir à la fin à laquelle Dieu nous appelle, qui est de partager sa propre vie. C'est la béatitude éternelle. Alors, cette communication de la vérité par Dieu, elle a culminé dans le Christ, qui est le sommet de la doctrine sacrée. Et le Christ a chargé les apôtres, ensuite, de la transmettre. Cette doctrine sacrée, selon saint Thomas, elle a été consignée de manière tout à fait privilégiée dans la Bible. C'est là que la doctrine sacrée, c'est plus que la Bible, mais cet enseignement, c'est la part de l'enseignement de Dieu qui a été mis par écrit. Le livre des Écritures, c'est ce qu'on appelle les Écritures canoniques, anciens, Nouveau Testament. On verra, c'est un élément fondamental de la doctrine sacrée, même si ce n'est pas le seul. Et ensuite, eh bien, le Christ a confié aux apôtres le soin d'annoncer cette doctrine, de l'enseigner, de la partager, et l'Église a mission depuis lors de la transmettre. Et en particulier, les pasteurs, les prédicateurs, les catéchistes, les parents, quand ils enseignent la foi à leurs enfants, ils entrent dans l'organisme de la doctrine sacrée. Ils contribuent à transmettre ce que Dieu nous a enseigné à leurs enfants. Une maman qui apprend à son enfant à prier dans son lit, la certifiée à prier, elle transmise la doctrine sacrée. Le prédicateur, le pasteur, l'évêque qui enseigne sur l'allemand, tout ça, c'est l'organisme de la doctrine sacrée. Oui, c'est extrêmement large. Mais qui dit doctrine sacrée, toujours, c'est un enseignement de quelque manière descendant, qu'on reçoit de celui qui sait, c'est-à-dire de Dieu, avec tous les intermédiaires que sont les hommes. Parce que Dieu a voulu que les hommes deviennent intermédiaires de la transmission de la parole. On est des instruments de la transmission de la parole. Alors, cette doctrine sacrée, saint Thomas la décrit d'abord comme absolument nécessaire à l'homme. L'homme a absolument besoin de cette doctrine sacrée, parce que sans la doctrine sacrée, c'est-à-dire sans l'enseignement révélé par Dieu, l'homme ne sait pas où il va. Il ne sait pas du tout, du tout, pourquoi il est fait. Ou alors, il imagine, du coup, faute de savoir, il imagine des fins qui n'en sont pas, qui peuvent être trompeuses, parce que l'homme invente, s'invente à lui-même des fins, mais ce ne sont pas sa fin véritable, parce que seul Dieu qui nous a créés sait qu'elle est notre fin véritable. Et nous savons, nous, que cette fin n'est pas autre que de voir Dieu face à face dans l'intimité d'une amitié éternelle. Mais ça, l'homme est incapable de le trouver tout seul. Donc, un philosophe n'a jamais dit ça, n'a jamais pu dire ça. Il a fallu que Dieu nous le dise. Et si l'homme veut réussir sa vie, il a absolument besoin de connaître cela. On va voir. C'est pour ça que cette doctrine est absolument nécessaire pour que l'homme puisse réussir ce pour quoi il est fait. Donc, cette doctrine est absolument nécessaire, nécessaire, mais c'est elle aussi dont saint Thomas dit qu'elle a le caractère d'une science, alors entendons, pas d'une science dure, au sens des sciences naturelles d'ici bas, mais elle a une science, c'est-à-dire que lorsque Dieu parle, tout est parfaitement relié. Toutes les vérités que Dieu nous enseigne, elles sont absolument reliées les unes les autres, parce que Dieu a la sens parfaite de toute chose, Dieu connaît exactement toute chose, donc quand Dieu parle, derrière sa parole, qui est souvent un peu désordonnée d'apparence, il y a une logique très profonde. Tout ce que Dieu fait est sage, organisé, ordonné. Et donc, on doit pouvoir arriver à retrouver, pour une part, la sagesse profonde, c'est pour ça que saint Thomas dit que cette doctrine sacrée, elle a des caractéristiques d'une science. Elle est, dit-il aussi, la sagesse suprême, c'est-à-dire le savoir qui peut, en quelque sorte, irriguer tous les autres, en apportant à tous les autres savoirs une lumière qui va aider. Alors, dans son déploiement concret à travers les siècles, la doctrine sacrée utilise toutes sortes de procédés, des modes de procédés qui sont caractéristiques de la doctrine sacrée. Alors, saint Thomas explique, il y a d'abord des modes de procédés narratifs dans la parole de Dieu, saint Thomas est très sensible à ça, il y a un mode typique de la parole de Dieu, c'est le récit, on raconte l'historicité, les évangiles, les actes des apôtres, l'exode, on raconte les événements. Il y a toute une dimension de récit historique, très importante. Dans la doctrine sacrée, il y a aussi des paraboles, beaucoup de paraboles, beaucoup de métaphores. Dieu a beaucoup parlé par métaphore, parabole, parce que c'est notre Seigneur de l'Évangile, mais il le fait abondamment, parce que c'est très réceptible, c'est facile à recevoir. Mais il y a aussi des articles de foi qui nous sont donnés à croire, fondamentalement. Et puis, il y a des lois. Dieu, dans la doctrine sacrée, nous enseigne aussi des lois, des choses à faire. Saint Thomas dit, Dieu utilise parfois un mode de menace. C'est particulièrement fort dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi un peu dans le nouveau. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. C'est Jésus qui le dit. Ça, c'est un mode, c'est un mode de menace. Et puis, il y a un mode de promesse qui nous allèche. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. L'arrivée sacrée utilise tout un tas de modes qui sont tous très adaptés à notre nature humaine, qui nous parlent facilement. C'est pour ça que l'Évangile nous parle tant, parce que Dieu a choisi des manières de nous parler qui sont tout à fait adaptés à ce que nous sommes. Vous voyez, la fonction première de la doctrine sacrée, c'est d'engendrer la foi, de nous permettre de naître dans la foi, dans la révélation de la vérité qui est dans le cœur de Dieu, et de nous permettre de grandir en elle, sans cesse, parce que la foi est vivante, et donc la doctrine sacrée est là pour l'entretenir, la fortifier, la nourrir, la défendre. Aussi, on verra, c'est une fonction importante. La foi est toujours menacée, elle est menacée par toutes sortes de causes, qui est en particulier le péché de l'homme, et depuis qu'il y a eu la foi chrétienne, il y a toujours eu des erreurs qui germaient plus ou moins, donc la foi est menacée, il faut la défendre. Et puis, il faut aussi, surtout, progresser. La doctrine sacrée, elle nous est donnée pour qu'on progresse sans cesse dans la manière de la recevoir et de la comprendre. Elle est extrêmement dynamique. Alors, elle s'appuiera toujours à la base, la doctrine sacrée dit saint Thomas, sur l'écriture sainte. Parce que, de fait, elle est le premier lieu, pour nous, le plus commode, où on reçoit l'enseigne du monde de Dieu. On la lit, on la rumine, c'est pour ça qu'à la messe, et dans la liturgie, elle est fondamentale, mais aussi les croyants sont tous invités à se l'approprier, à la pénétrer, à la faire rentrer en nous, avec l'aide de l'Église, qui nous aide à la comprendre. Donc, vous voyez, ça, c'est la doctrine sacrée, dans sa grande dimension très large, qui irrigue toute la vie de l'Église, toute notre vie personnelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a donc dit ce qui est le plus important pour saint Thomas. Dieu parle, et c'est notre joie et notre bonheur que de l'écouter toujours plus, et de nous laisser instruire, il ne faut pas rester des petits enfants, parce que, c'est toujours ça aussi, le risque, c'est qu'on reste, comme dit l'Épître aux épaules, des petits enfants, qui se contentent de réciter leur catéchisme. Bon, très bien, c'est juste, mais ça ne va pas très loin. En effet, pour devenir des adultes dans la foi, cette doctrine sacrée, elle est faite pour grandir en nous, pour devenir une nourriture solide, il ne reste pas du lait. Donc, il y a un processus dynamique d'un doctrine sacré qui est inhérent à la doctrine sacrée, qui va devoir grandir. Alors, voilà pour ce premier niveau. Deuxième niveau, je vous ai dit, alors qu'est-ce qui se passe quand la doctrine sacrée nous arrive ? Alors, la doctrine sacrée, elle est faite, bien sûr, pour susciter la foi. Et être croyant, ce n'est pas autre chose que de reconnaître comme vrai ces paroles que Dieu nous a dites. Être croyant, vous savez ce que ça veut dire ? Croyance, ça veut dire adhérer à. Quand on dit amen, ça veut dire c'est vrai, je reconnais que c'est vrai. Ce que Dieu dit, je le reçois, je l'accueille. Je considère que c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Amen. Mais alors, précisément, une chose est de croire, d'adhérer, mais autre chose ensuite va être qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a reçu ? On a reçu dans la foi, c'est très bien. Mais, qu'est-ce qui se passe sachant qu'aussitôt, la parole de Dieu, elle arrive en nous sous un mode qui est toujours le clair-obscur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle n'est jamais pour nous l'objet d'une évidence. Alors, quand on est un peu paresseux, qu'on n'a pas trop envie de réfléchir, on se dit, la foi, c'est évident, ça va. Dès qu'on veut un peu réfléchir, on voit bien que rien ne va de soi. Saint Thomas va jusqu'à dire que la foi, elle est essentiellement obscure, noire. C'est-à-dire que dans la foi, je ne comprends pas, je ne vois pas de mes yeux, je ne vois pas de mes yeux. J'adhère à des vérités, mais je ne crois pas. Et donc, aussitôt, à cause de ce clair-obscur de la foi, de la doctrine sacrée, quand Dieu parle, je ne vois pas que c'est vrai. Quand on me dit, il fait beau, il y a du vent d'autant aujourd'hui, je constate que c'est vrai immédiatement. Mais quand Dieu parle, je ne peux pas du tout vérifier si c'est vrai, je ne peux pas le constater du tout, de sorte que ce clair-obscur suscite en moi immédiatement quoi ? Des questions. Parce que quand Dieu parle, il me dit quelque chose que je comprends, et comme je ne vois pas véritablement comment c'est vrai, ça suscite une question. Alors, c'est pour ça que, j'ai bien dit, là on arrive au deuxième niveau qui est la démarche théologique. Qu'est-ce qui va susciter dans la foi quand c'est une foi saine, j'allais dire en bon état ? Les fois balades, fatigués, ça ne pose pas de questions parce que c'est fatigué, c'est vieillissant. Mais une foi jeune, même à 90 ans, on peut avoir une foi très jeune qui pose plein de questions. Eh bien, le premier exemple, pour moi fondamental, de cette théologie comme une démarche absolument liée à la foi, qui va exactement avec la foi. Quelle est la première question de théologie chrétienne ? La première question qui a été posée en régime chrétien, au sujet du Christ, et donc quel est le premier théologien chrétien qui a devant une affirmation de foi qu'il croit, se mis à poser une question, c'est la Sainte Vierge Marie. Le jour de l'Annonciation. Lorsque l'ange lui dit tu vas concevoir et enfonter un fils, tu l'appelleras. Aussitôt Marie a cru, ça c'est l'Église a toujours enseigné que la foi de Marie était immédiate, totale, portée par son amour de Dieu, le privilège propre de lui vacuée et conception, enfin Marie a cru immédiatement, mais qu'est-ce qu'elle a fait immédiatement ? Elle a posé tout de suite une question, immédiatement. Elle croit et aussitôt elle questionne. Comment cela va-t-il se faire ? Immédiatement. Parce que Marie adhère. Oui, je vais devenir la mère. Elle l'a cru, il n'y a pas eu le moindre doute en elle. Elle n'a pas hésité. Est-ce que c'est vraiment un ange ? Est-ce que c'est vraiment Dieu ? Non. La foi était immédiate, instantanée. Elle adhérait. Mais très bien, je suis mère, je suis sûr à 100%, je vais être mère. Mais comment ça va se faire ? Est-ce qu'on a déjà vu une vierge enfantée ? Voilà une foi saine. On m'enseigne quelque chose que je crois vrai, mais dont je ne vois pas comment c'est vrai. Comment ça peut être vrai ? Et donc immédiatement, premier réflexe de Marie, je pose une question. Comment cela va-t-il se faire ? Et cette question, notez-le bien, ce n'est pas du tout une question de l'ordre du doute. Ce n'est pas du tout une question qui met en doute la parole. C'est une question qui veut comprendre comment va se réaliser effectivement ce que l'on croit être vrai. Alors, Luc, notre évangéliste qui nous raconte cette question, il est très malin. Il n'a pas suivi mon cours sur la théologie, mais il l'a très bien compris beaucoup mieux que moi. Parce que juste avant Marie, il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question aussi, qui avait aussi une apparition angélique. Souvenez-vous, c'est le vieux prêtre, Zacharie. l'ange arrive tout d'un coup en plein service et lui dit ta femme qui est stérile va mettre au nom d'un fils. Eh bien, qu'est-ce que fait Zacharie ? Il pose une question aussi. Mais vous allez voir, c'est une question qui est tout à fait différente de celle de Marie, qui n'est pas du tout une question théologique, qui est la question de quelqu'un qui doute, qui ne parvient pas à croire, qui est bloqué dans son adhésion, qui n'arrive pas à croire. Et alors, la question telle qu'elle est formulée par Luc en grec, elle est très intéressante, ce n'est pas du tout comment cela va-t-il se faire, c'est comment connaîtrai-je que cela va se faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me garantir que ça va se réaliser ? Qu'est-ce qui va me prouver que tu dis vrai ? Vous voyez, Zacharie, en fait, il ne croit pas l'ange immédiatement. Il demande à l'ange une preuve. Prouve-moi que ce que tu dis est vrai. Comment connaîtrai-je que ce que tu dis est vrai ? Comment connaîtrai-je ? Il n'arrive pas à adhérer. Il est bloqué, on dirait. On pourrait douter à moins que ça. D'accord. Enfin, il n'empêche que, à la différence de la pureté du cœur de la Vierge Marie qui adhère immédiatement, Marie, la chose qui l'intéresse, ça va se faire, puisque l'ange l'a dit, ça va se faire. Mais comment ça va... Donc, je voudrais comprendre comment moi qui suis Vierge, je vais pouvoir. C'est tout. Eh bien, l'ange lui répond, le Saint-Esprit te couvra de son nom. Très bien. Et elle a compris. Alors que Zacharie, lui, il ne croit pas que c'est vrai. Il n'arrive pas à croire. Donc, il dit, donne-moi une preuve, un signe. Alors, il va avoir un signe, d'ailleurs, de fait. Il décide, clac ! Couper la parole. Très bien. Non, c'est muet. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, on voit très bien la différence, ça c'est très beau dans l'évangile de Luc, entre la vraie théologie, la démarche théologique qui est au moment même où naît la foi. Alors, vous direz, il y avait des croyances à cet testament, mais dans la Nouvelle Alliance, vraiment, on voit Marie, c'est la première, face à la parole de Dieu qui lui dit tu vas devenir mère, il se croit absolument et qui aussitôt pose une question de manière à chercher à comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intelligence de Marie qui est une intelligence, c'est-à-dire normale, bien faite, même extrêmement bien faite, ne parvient pas à rester au repos. C'est ça qui est très important. Elle croit, mais ça suscite immédiatement chez elle ce qu'on peut appeler, alors au sens très neutre du mot, mais ça mouge à beaucoup, ça suscite une inquiétude, voilà, pas une inquiétude romantique, fleur bleue, qu'est-ce que... Une inquiétude au sens de l'esprit qui n'est pas au repos. In cui et tu, ça veut dire qui n'est pas au repos. C'est-à-dire que l'intelligence de Marie aussitôt se met en... en branle pour essayer de comprendre. C'est l'esprit inquiet. Le croyant doit avoir nécessairement un esprit inquiet dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas se reposer, je crois, très bien, ça suffit, je dis ça, le croyant qui se suffit de ça, c'est le croyant ça me suffit, vous savez, bon, je récite mon credo tous les dimanches, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, surtout je ne cherche pas à comprendre plus. Ça va, c'est tout, ça suffit, tout est clair, ah oui, tout est clair. C'est que tu n'as rien compris si tu crois que tout est clair. Saint Augustin dit malheur aux croyants qui croient qu'il a tout compris et qui croient qu'il n'a rien à chercher de plus, il n'a rien compris à ce à quoi sert la foi. Le croyant qui ne cherche pas à comprendre mieux, il n'a rien compris de ce à quoi sert la foi. Donc il croit un peu en vain. Bon, il ne sera pas le sauvé, j'espère, mais il n'a pas compris du tout ce dynamisme que la foi est fait pour susciter dans l'esprit pour arriver à mieux comprendre ce que Dieu nous dit, le pourquoi. Et vous voyez que loin que ce soit de la vaine curiosité, le cas de Marie nous montre bien, c'est la charité, l'état pur, c'est l'amour de ce que je crois parce que la Vierge Marie est aimée d'un amour parfait et Dieu est le sauveur qu'elle est enfantée. C'est cet amour en elle qui la pousse à vouloir comprendre. Saint Thomas a une très belle phrase et il dit le croyant qui aime la foi, il dit l'Égypte, qui aime la vérité de la foi, qu'est-ce qu'il fait ? Il embrasse en plectitour, il embrasse la vérité en cherchant à la pénétrer toujours plus profondément. Vous voyez, comme une étreinte amoureuse. Saint Thomas, il dit la théologie, la démarre, c'est comme une étreinte amoureuse. Si j'aime vraiment ce que Dieu nous dit, je vais chercher à le comprendre. Si je ne l'aime pas beaucoup, j'aime un peu comme un pardon publicitaire, je dis c'est sûr, c'est sympathique, mais bon, ma vie n'est pas en jeu donc je ne vais pas chercher à contempler indéfiniment cet amour publicitaire. La parole de Dieu, c'est différent. Elle est le tout de ma vie. Si vraiment, j'aime ce que Dieu me dit et que j'aime Dieu, eh bien, je vais chercher à comprendre. C'est Marie qui nous donne ce premier exemple d'une investigation. Alors, cherchons à comprendre un peu plus, alors là, à l'école de Saint Thomas, d'où vient cette essentielle inquiétude de la foi. Je passe bien mon mot, cette essentielle inquiétude de la foi. Alors, Saint Thomas, pour ça, est très clair, il a donné une très belle explication, sans dire que c'était la théologie, dans la nature même de ce qu'est la foi. Cette attitude, cet acte que nous posons, on dirait, cette vertu qui nous permet de croire la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que croire ? Alors, Saint Thomas, vous savez, distingue, à l'école d'Aristote, plusieurs degrés d'adhésion de mon intellect. L'intellect, on est mis face à des vérités et des degrés différents d'adhésion. Quand on vous dit une chose évidente, donc vous voyez qu'elle est vraie, vous voyez qu'elle est vraie, c'est ce qu'on appelle l'évidence, vous adhérez à 100%. Par exemple, moi, je ne suis pas mathématicien, mais si on vous dit le tout est plus grand que la partie, dès que je formule ça, si vous avez l'esprit un petit peu abstrait et conceptuel, dès que je la formule, c'est évidemment vrai. Ça ne peut pas ne pas être vrai. Le contenu de la proposition est tel que dès qu'il est dit, vous voyez que c'est vrai. Le tout, ah oui, le tout c'est ça, il y a la partie dedans, donc le tout est plus grand, ah ben oui, ça ne peut pas être autrement. Donc ça, c'est une proposition évidence. Alors, en fait, notre intellect, il est fait pour l'évidence. On est fait pour voir. Le problème, c'est qu'il y a un nombre infiniment restreint de vérités qui sont pour nous évidentes. qui ne sont pas évidentes, mais qui sont démontrables. Scientifiquement démontrables. C'est-à-dire que notre intellect arrive de manière indirecte à voir que c'est vrai. Par exemple, si je vous dis la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Cette affirmation, elle n'est pas évidente tout de suite, mais un mathématicien aura envie de vous démontrer que c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose d'opinion. On démontre, c'est une bonne démonstration. Et donc, au bout du compte, l'intelligence est conduite à voir que c'est vrai. Indirectement, ce n'est pas la vision. Alors ça, c'est la marque propre de notre connaissance ici-bas. Ici-bas, on voit très peu de choses avec évidence, mais on est très capable de démontrer beaucoup de choses. La science, ça vient d'Aristote, cette idée, c'est la manière typiquement humaine de parvenir à la certitude. On ne voit pas tout de suite, mais on arrive à voir indirectement en rattachant les vérités les unes aux autres. C'est ça qu'on appelle démontrer. Démontre-moi ce que tu dis. Tac, tac, tac. Du coup, on arrive à voir indirectement que c'est vrai. Et du coup, on adhère totalement. Quand on a la science d'une chose, on ne se pose pas la question si c'est vrai ou pas. On l'a démontré. Alors ça, c'est les domaines où notre intellect adhère totalement. Après, il y a tous les cas où notre intellect ne peut pas adhérer à 100%. Alors, si on part de tout en bas, la manière, le degré zéro de l'adhésion, c'est ce qu'on appelle le doute. Je ne sais pas. Donc, je n'adhère pas. Tu me dis une chose, je ne sais pas. C'est le doute. Il n'y a pas d'adhésion. Après, au-dessus du doute, quand on remonte un peu, il y a ce qu'on va appeler le soupçon. Je soupçonne qu'une chose est vraie, mais c'est un très petit soupçon. Je n'ai pas beaucoup de preuves. C'est un petit soupçon. Donc, je ne laisserai pas ma main au feu ni à couper que c'est vrai. Mais bon, au-dessus du soupçon, vous avez ce qu'on va appeler l'opinion. Alors ça, l'opinion, vous penchez vraiment d'un côté. En fait, 90% de nos sentiments, c'est des opinions. C'est-à-dire qu'on penche d'un côté. Mais évidemment, on ne peut pas le prouver. Dans notre vie, c'est rempli d'opinions. Alors en politique, en sensibilité religieuse, on a tous des opinions. Alors parfois, il y a des opinions qui sont très fortes. Une opinion très forte, à l'époque, tu appelles ça la foi. Une opinion très forte. C'est-à-dire une opinion avec beaucoup de raisons. Mais encore une fois, on ne peut pas la démontrer. Mais évidemment, il ne faut surtout pas y avoir d'adhésion totale. Parce que je ne vois pas. Alors ça, c'est très important de retenir ça. Quand c'est une opinion, il faut surtout, même si on va voir d'avoir des opinions, il faut surtout savoir que ça n'est qu'une opinion. Donc pas d'adhésion totale. Parce qu'au fond, derrière l'opinion, il y a beaucoup d'affectivité. Et alors, saint Thomas dit, mais où est-ce que se trouve la foi théologale là-dedans ? La foi chrétienne. Eh bien, elle est exactement entre les adhésions totales, évidence et science, et en dessous, entre l'opinion. Et alors, dit saint Thomas, la foi, elle partage avec l'évidence et la science, elle partage quoi ? Une adhésion totale à 100%. La foi chrétienne, la foi théologale, la foi que Dieu nous donne, on adhère totalement, sans le moindre doute. C'est Marie. On adhère totalement. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Mais la foi théologale, elle partage avec le doute et l'opinion le fait qu'on adhère sans voir. sans démonstration. On adhère pour des motifs qui ne sont pas directement nés de la contemplation de la vérité. Et alors, quel est le motif qui nous fait adhérer en profondeur dans le cas de la foi ? Il y a des quantités. Mais pour saint Thomas, le motif le plus important qui fait que j'adhère, c'est la grâce de Dieu qui touche ma volonté et qui fait que j'adhère parce que je perçois qu'il est bon de croire, qu'il est bon d'adhérer. Saint Thomas dit c'est convenant, convenable d'adhérer parce que je perçois que l'évangile est mon bien le plus précieux, la promesse de la vie. Donc j'adhère mais je ne vois pas. Donc je suis sûr à 100% et en même temps je reste insatisfait parce que mon adhésion n'est pas provoquée par une démonstration scientifique ou par l'évidence. Elle est provoquée par un élan affectif qui est la grâce de Dieu. cet amour que Dieu, cette touche divine dans mon cœur. En plus il y a tout un tas d'autres indices très forts qui sont donnés, on appelle ça des indices de crédibilité dans la foi qui font qu'il y a beaucoup d'indices mais l'élément le plus central de l'adhésion c'est vraiment la touche de l'amour de Dieu. Alors je vous lis une phrase de Saint Thomas parce que c'est là qu'on va comprendre la théologie. Dans la foi j'adhère à 100% mais je ne vois rien et donc mon intellect qui est fait pour voir il reste insatisfait. Je vais vous lire un très beau texte de Saint Thomas. Dans la foi il parle de la foi de l'égalité l'assentiment et la réflexion sont à égalité. J'adhère mais en même temps je garde la réflexion parce que comme je ne vois pas je continue de réfléchir. J'adhère il n'y a que dans la foi que c'est comme ça. J'adhère à 100% mais je continue à réfléchir. L'assentiment n'est pas causé à part la réflexion mais à partir de la volonté. Dans la foi si nous prions c'est parce que nous voulons croire. C'est un choix personnel porté par un désir d'adhésion. C'est la volonté qui me pousse à croire. Ce n'est pas la réflexion ce n'est pas parce que je l'aurais démontré. C'est la grâce qui va pousser à reconnaître intimement ça c'est magnifique chez Saint Thomas Dieu touche la volonté et il lui permet de reconnaître que c'est Dieu qui parle par la pureté de la vérité de cette parole de l'évangile. Et c'est par la volonté et l'intellect il ne voit pas il ne peut pas adhérer c'est la volonté qui pousse à partir de la volonté. Mais puisque l'intellect dans la foi ne se termine pas l'intellect n'est pas arrêté à l'une de ses parties de manière à être conduit à son terme qui est la vision l'intellect il est fait pour voir tant qu'il ne voit pas il n'est pas satisfait. Il se trouve que son élan n'est pas encore au repos ça c'est vrai pour tout croyant l'élan de la foi n'est pas encore au repos je ne suis pas au repos parce que je ne vois pas mais possède toujours cogitation et recherche c'est ça voilà la théologie elle est là dans la foi toujours je possède cogitation et recherche cogitation et inquisition c'est pas l'inquisition dominicaine qui vaut les gens mais c'est la recherche oui l'inquisition qui est au coeur de la théologie quant à ce qui en relève de lui-même l'intellect écoutez bien c'est saint Thomas qui dit ça n'est pas satisfait on n'allait pas dire le phareil il ne dit qu'il ne fallait pas être satisfait de la foi attendons-nous la foi on la reçoit à 100% mais l'intellect lui n'est pas satisfait en tant qu'intellect ni arrêté sur l'une des parties il n'est arrêté qu'en vertu d'un principe qui lui est extérieur on fait violence dans la foi à l'intellect l'intellect comment il n'adhère que lorsqu'il voit et bien dans la foi il y a une violence c'est vraiment une violence dit saint Thomas parce que c'est extrinsèque à l'intellect c'est pourquoi on dit que l'intellect est captif en vrai nous tous croyons que l'intellect est captif car il est tenu par des termes qui lui sont étrangers quand je récite le credo le dimanche ça reste étranger à mon intellect et l'intellect ne voit pas la vie ainsi saint Paul dit-il retenant tout intellect en captivité dans la deuxième vieille de l'Occord d'où vient que chez le croyant peut surgir un mouvement en sens contraire ça c'est très beau dans la foi peut surgir un mouvement de l'autre côté de ce qui tient fermement alors attention c'est pas du doute il s'agit pas de douter j'adhère à 100% mais mon intellect lui il va et vient en cherchant parce qu'il n'a pas trouvé j'adhère je veux croire je crois je suis heureux de croire c'est mon bonheur je sais que c'est mon salut et n'empêche que dans la foi mon intellect cherche il n'est pas satisfait il n'est pas au repos alors vous voyez saint Thomas a des paroles très fortes mon avis c'est là que pour lui est vraiment l'acte de naissance de la théologie dans la foi même parce que la foi étant par nature inévidence j'adhère sans voir et que j'ai un intellect qui est fait pour voir je continue à chercher porté précisément par la volonté qui est tellement heureuse d'adhérer et de voir et l'intellect lui va avoir beaucoup de difficultés et bien il va continuer à chercher et c'est pour ça saint Thomas dit ceux qui passent beaucoup de temps à chercher dans la foi à affronter des difficultés ils acquièrent beaucoup de mérite parce que plus vous cherchez dans la foi plus vous voyez que c'est compliqué plus vous faites de la théologie plus vous voyez que le mystère s'épaissit moins il s'éclaircit parce que vous voyez encore plus de difficultés alors vous avez aussi beaucoup de lumière qui arrive mais saint Thomas dit ça crée beaucoup de mérite alors les martyrs ils ont le mérite de tenir dans la charité et bien les théologiens peuvent avoir un petit mérite alors qu'il y a beaucoup d'objections contre la foi ils tiennent bon et ils défendent la foi donc voyez c'est ça que j'appelle profondément à l'école de saint Thomas la démarche théologique qui est constitutive de la foi si c'est une foi vivante entendons-nous bien si simplement une foi ça me suffit je répète mon credo le dimanche ça va pas plus loin la parole de Dieu je l'entends à moitié en dormant et puis je n'en fais pas plus si par contre tiens Jésus a dit ça qu'est-ce que ça veut dire je vais chercher je vais interroger et puis je vais m'inspirer un cours de théologie peut-être ce sera très bien ou je vais écouter une conférence mais cet esprit d'inquiétude intellectuelle de la foi qui est porté par mon amour de la foi si la foi ne m'intéresse pas beaucoup et bien je ne vais pas chercher si par contre elle est pour moi fondamentale alors je vais avancer voilà donc comment on peut caractériser cette foi comme démarche la théologie comme démarche inhérente à la foi alors j'en viens du coup au troisième au troisième niveau lorsque cette démarche théologique elle va prendre concrètement la forme d'une véritable discipline scientifique alors attention la discipline scientifique ne sera pas autre ailleurs que dans la démarche elle est dans la démarche une manière particulière d'accomplir la démarche théologique j'assiste beaucoup à ça parce que ça veut dire que tout croyant dès lors qu'il est bon croyant est concerné par la démarche théologique simple fait qu'il pose une question qu'il interroge qu'il cherche à comprendre alors à plusieurs raisons quand il va être catéchiste quand il va être responsable d'enseigner d'enseigner ses enfants bon mais on voit très bien qu'il va falloir la foi soit donc plus vive qu'elle est précisément questionnante et qu'elle veut aller plus loin mais alors par contre en tant que discipline évidemment ça va pas nécessairement concerner tout le monde parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller faire des études très approfondies de théologie mais malgré tout il faut qu'elle existe cette discipline et elle existe c'est celle que saint Thomas a mis en oeuvre et à défaut de pouvoir que tout le monde puisse la pratiquer saint Thomas dit c'est très important que les maîtres qui produisent cette théologie comme discipline puissent former les autres qui peuvent pas d'abord les clercs les pasteurs et puis former que les clercs pour que quand même la démarche puisse rester vivante lorsque vos pasteurs se contentent de vous répéter indéfiniment les mêmes choses sans réflexion ça va pas beaucoup vous nourrir ça stimulera pas en vous beaucoup l'appétit si par contre vous avez des prédicateurs qui vous stimulent qui vous montrent des problèmes qui éveillent votre esprit alors vous serez amené c'est comme ça que la chaîne de la théologie va pouvoir s'en membrer que tout le corps de Christ pourra grandir dans cette démarche alors venons-en donc à la discipline théologique alors évidemment si c'est là que ça pourrait être le plus long je vais pas vous décrire exactement toute la discipline on en finirait pas je fais un cours de 24 heures à la faculté sur cette affaire c'est pas une demi-heure qu'on va la traiter je vais précisément me concentrer sur un point que saint Thomas a posé qui est très beau pour comprendre comment cette discipline théologique s'articule fondamentalement autour de deux types de questions qu'on se pose c'est dans un des rares lieux où saint Thomas a traité de la théologie moi je ne connais pas beaucoup l'article c'est dans une branche d'un colibet saint Thomas pose la question est-ce que dans les questions théologiques il appelle ça les questions saint Thomas quand il parle de la théologie c'est la question faire de la théologie c'est poser des questions est-ce qu'il faut utiliser plutôt les autorités ou la raison alors il dit en effet dans la discipline théologique il y a deux types de questions la première type de questions ça consiste à dire à chercher qu'est-ce que Dieu a vraiment dit qu'est-ce que tu as dit c'est-à-dire ce à quoi je vais pouvoir adhérer parce que c'est Dieu qui l'a dit sous l'autorité de la parole de Dieu je crois ça soit je crois deux fois divine quand c'est un dogme voilà tout simplement j'adhère parce que la doctrine courante de l'église n'enseigne que dans le magistère je vais y adhérer j'adhère parce que c'est dit par Dieu directement ou indirectement et c'est très important qu'est-ce que Dieu dit vraiment parce que c'est ça qui va structurer c'est comme ça que je vais recevoir la doctrine sacrée qu'est-ce qu'il a vraiment dit ça c'est la première question mais la deuxième question c'est comment comprendre ce que Dieu a dit comment entrer dans l'intelligence de ce que Dieu a dit une fois que je sais que Dieu l'a dit je suis assuré que c'est Dieu qui l'a dit je voudrais savoir comment est vrai ce qu'il dit arriver à obtenir l'intelligence de ce qu'il dit c'est une autre question ça renvoie à deux questions qu'Aristote pose différentes est-ce qu'une affirmation est vraie et si je sais qu'elle est vraie pourquoi c'est vrai qu'est-ce qui permet de comprendre que c'est vrai ça c'est les deux grands et le théologien au fond dans l'église il l'a sans cesse pour poser ces deux questions alors la première question qu'est-ce que Dieu a révélé cette question est très importante et beaucoup plus même que ce que saint Thomas pouvait percevoir il le percevait un peu pourquoi ? parce que la doctrine sacrée la parole de Dieu elle vient à nous sous une forme assez compliquée assez complexe avec des textes qui ne sont pas toujours très clairs des récits historiques qui sont plus ou moins vraisemblables des affirmations qui parfois sans se contredire à un moment Dieu dit ça puis après il dit ça haïssez vos ennemis puis après il dit haïssez vos ennemis pour peu que vous lisiez un peu la doctrine sacrée la parole de Dieu vous verrez vite qu'il y a des difficultés qui se posent qui sont très compliquées qu'est-ce que Dieu a vraiment dit il y a des difficultés pour nous d'arriver à ça et donc le théologien doit d'abord faire ce travail de s'assurer le plus possible de ce que Dieu a réellement dit parce qu'on lui fait dire beaucoup de choses qu'il n'a pas vraiment dites alors c'est là c'est ce qu'on va appeler en termes techniques on appelle ça la théologie positive la recherche qui arrive à poser sur la table ce que Dieu a dit ça on peut être certain à 100% ou à 89% c'est Dieu qui l'a dit si c'est un dogme on est sûr à 100% si c'est une affirmation traditionnelle on dira 99% mais enfin on sait grosso modo qu'on le pose c'est la théologie positive qui fait ce travail et qui va chercher alors ça demande une très grande investigation déjà ça demande l'avéconscience on verra parce qu'il ne suffit pas d'aller dans l'écriture parce que l'écriture ne donne pas réponse à tout vous posez des questions on verra il y a des questions il n'y a pas la réponse donc il faut essayer de dégager dans différents lieux la parole de Dieu comment on peut essayer de comprendre comment Dieu répondrait à la question quand Marie a posé la question à l'ange l'ange l'a répondu tout de suite c'est très facile mais nous on n'a pas un ange qui nous répond tout de suite donc il faut faire une oeuvre pour essayer de comprendre vraiment ce que Dieu est je donnerai des exemples tout à l'heure qui sont tout à fait intéressants de la finesse avec laquelle il faut essayer de dégager qu'est-ce que Dieu a vraiment dit pour que je puisse y adhérer parce que encore une fois la théologie c'est pas mon opinion personnelle qui me fait dire que ça c'est vrai ça ça marche pas comme ça en régime chrétien j'ai vrai parce que c'est Dieu qui l'a dit ou je peux le rattacher à ce que Dieu est c'est tout à fait fondamental pour nous la foi c'est pas un vague sentiment ça je le sens ça je le sens pas c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est Dieu qui parle c'est vrai ou c'est pas vrai il faut arriver le plus possible à dégager ce que vraiment Dieu aide cette question est tout à fait première alors une fois que je me suis assuré de manière soit très certaine soit très probable j'entends pas ici vous savez c'est ici qu'il faudrait traiter de cette question qui est un peu complexe mais on appelle les lieux théologiques quand c'est un verset d'écriture sainte on est sûr à 100% que c'est vrai c'est dans l'écriture quand c'est un dogme défini par l'église par le magistère solennel on est sûr à 100% parce que quand c'est une encyclique du pape on n'est pas sûr à 100% parce que c'est pas la parole de Dieu mais c'est la parole du successeur de Pierre qui a autorité donc j'adhère je fais tout pour adhérer je peux me donner un assentiment au fond mais qui n'est pas à 100% et puis après il y a les opinions des pères qui sont plus sûrs que d'autres il y a tout un degré d'autorité qui est tout à fait important à dégager et aujourd'hui on est très sensible à cet aspect donc ça c'est toute une part du travail du théologien d'essayer de voir l'autorité de ce qui est dit est-ce comment on peut le référer plus ou moins directement à la parole de Dieu et puis aussi alors parce qu'une fois que vous avez dit dans l'écriture la très grande difficulté que saint Thomas ne percevait pas complètement c'est qu'une fois qu'une chose est dans l'écriture comment la comprendre parce que le même verset peut être objet de plusieurs interprétations alors ça saint Thomas le savait il y a des degrés de niveau mais après il y a aussi toute l'exégèse historique qui nous apprend que tel verset n'a pas pu être dit comme ça c'est toute une science on l'appelle l'exégèse pour arriver à déterminer qu'est-ce qui a vraiment été dit par l'auteur sacré est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit est-ce qu'il a pris à quelqu'un bon c'est des débats compliqués qui toujours doivent nous ramener au fond comment est-ce que je peux être sûr de ce que Dieu a dit c'est là que l'autorité d'église ultimement intervient toujours c'est-à-dire que l'église qui peut m'assurer c'est pas un exégète qui peut m'assurer que ce qui dit est vrai l'exégète il a aucune autorité particulière il a celle d'un savant mais c'est l'église qui après me dit ça c'est plutôt vrai ça c'est moins vrai alors voilà pour le premier type de question qui occupe beaucoup l'esprit des théologiens parce que c'est on peut pas plaisanter c'est notre donnée la parole de Dieu on peut pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit il y a un enjeu très grand et malheur à ceux qui font dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit ou qui disent le contraire de ce que Dieu a dit au motif qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que ça c'est dramatique vous avez des théologiens qui vous disent ça c'est un dogme mais aujourd'hui on ne peut plus dire ce dogme c'est insensé de dire ça le dogme c'est pour nous la certitude à 100% que c'est la parole de Dieu c'est tout le magistère de l'église qui est engagé donc vous êtes tenu de croire que c'est vrai à partir de là vous ne savez pas comment c'est vrai d'où la deuxième question une fois qu'on a adhéré à quelque chose notre intellect a adhéré dans l'obscurité surtout quand c'est un dogme quand c'est un dogme je le crois non pas parce que je vois que c'est vrai parce que l'église me dit que c'est vrai mon écrit reste très obscur très insatisfait et donc je vais poser beaucoup de questions chercher le plus possible à comprendre comment ça peut être vrai comment ça fonctionne vraiment puisque Dieu le dit il doit y avoir une raison derrière et la raison je ne la vois pas parce que c'est ça le problème je ne la vois pas du tout donc je vais devoir la chercher rapprocher les vérités des unes des autres ça c'est le coeur du travail du théologien essayer d'entrer à l'intérieur de ce qu'il croit de pénétrer à l'intérieur et de disséquer de voir le plus possible comment peut être vrai ce que je crois et ça part du présupposé évidemment que c'est vrai si vous ne croyez pas que c'est vrai ce n'est pas la peine de chercher mais si vous partez du présupposé de foi que c'est vrai où il y a comme un appel à entrer à l'intérieur pour saisir à comprendre comment ça marche et alors voilà l'entreprise théologique par excellence dans cette dimension un peu contemplative on va essayer de comprendre les raisons des choses alors je vais terminer par quelques exemples parce que là c'est un petit peu théorique pour vous montrer comment saint Thomas traite un peu ces deux questions la question qu'est-ce que Dieu a vraiment dit et puis ensuite comment comprendre qu'est vrai ce qu'il nous dit alors parmi toutes les mille questions de saint Thomas j'en ai pris par hasard enfin pas par hasard mais on peut en prendre partout parce que saint Thomas résonne comme ça partout alors j'ai pris une question tout à fait intéressante la question du baptême et par qui est ce qu'on appelle la nécessité du baptême alors je prends une question saint Thomas pose la question tous les hommes sont-ils tenus de recevoir le baptême c'est une question on va très bien la nécessité de vous baptiser mais moi je cherche à comprendre je pose à mon curé la question mais attention est-ce que tous les hommes sont tenus de recevoir le baptême je voudrais savoir c'est une question que je me pose vous dites qu'il faut être baptisé très bien moi je veux savoir est-ce qu'on est tenus de recevoir le baptême alors la réponse du saint Thomas c'est oui bon il dit tous sont tenus de recevoir le baptême alors il va commencer par essayer de prouver par l'autorité dans l'écriture qu'est-ce qui dans l'écriture me fait dire que Dieu a dit que tous les hommes sont tenus d'être baptisés alors saint Thomas va chercher en bon théologien dans l'écriture sainte saint Jean chapitre 3 verset 5 Jésus dit à moins de renaître d'eau et d'esprit nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu qu'est-ce que dit le Dieu je cherche évidemment nulle part il est dit que tout le monde est tenu de recevoir le baptême dans l'écriture c'est pas formulé comme ça mais saint Thomas cherche une formule qui va permettre de dire quand même quand Jésus dit personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est renaît d'eau et d'esprit ça semble bien dire que le baptême est nécessaire et alors après saint Thomas va chercher un traité dogmatique des hommes qui dit nous croyons nous chrétiens qu'il n'y a pas de chemin du salut que pour les baptisés il n'y a de chemin que pour les baptisés ça c'est l'autorité de la parole de Dieu Dieu dit ça Jésus l'a dit on ne fait pas dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit Jésus a dit à moins d'être né d'eau et d'esprit nul ne peut entrer dans le royaume c'est pas saint Thomas qui l'invente allez voir Bible de Jérusalem Jésus voilà alors le théologien va chercher à comprendre pourquoi quelle est la raison pourquoi tous les hommes sont tenus de recevoir le baptême alors saint Thomas démontre un bon raisonnement première affirmation qui est tout à fait certaine il n'y a de salut que par le Christ on n'est sauvé que par le Christ on n'est pas sauvé par les mathématiques ou par la philosophie on est sauvé par le Christ c'est un autre foi il n'y a pas d'autre sauveur que le Christ très bien or le baptême existe a été voulu par le Christ pour nous faire renaître d'eau et d'esprit le Christ a institué le baptême pour que nous renaissions donc les hommes sont tenus de recevoir le baptême vous voyez c'est un raisonnement la raison c'est que de fait le baptême a été institué pour nous faire renaître dans le Christ alors juste après il y a un autre article vous allez voir une autre question qui n'est pas la même la première question c'était tous sont-ils tenus de recevoir le baptême la deuxième question à l'article 2 c'est est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans le baptême c'est pas la même question la première question est-ce qu'on est tenus de recevoir le baptême la deuxième question est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans le baptême quelqu'un qui se précipite dira ben oui saint Thomas a répondu non c'est pas possible puisqu'il a dit que tout le monde devait être baptisé ben pas du tout à cette deuxième question saint Thomas répond oui quelqu'un peut être sauvé sans le baptême vous voyez la finesse du télé c'est déjà qui pose les vraies questions tous sont tenus oui nous sommes tenus parce que Jésus a demandé que tous les autres faut baptiser aller baptiser toutes les nations c'est Jésus qui l'a dit mais alors après la question est est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans le baptême alors là cette question on trouve encore moins de réponses dans l'écriture nulle part dans l'écriture il n'est dit oui quelqu'un peut être sauvé ou personne peut être sauvé sans le baptême c'est dit nulle part alors saint Thomas va chercher une autorité qu'est-ce qui me permet de dire qu'on peut être sauvé sans le baptême alors faute de trouver dans l'écriture il va chercher c'est une référence très grande pour lui qui était saint Augustin vous savez c'est le père de l'église si saint Augustin l'a dit il y a de fortes chances que ce soit vrai alors il cite saint Augustin je vous dis saint Augustin la sanctification invisible c'est-à-dire le fait d'être sanctifié d'être rené de la grâce peut advenir à certaines personnes et leur être profitable sans des sacrements visibles saint Augustin nous dit la grâce peut arriver à quelqu'un sans des sacrements visibles la grâce invisible peut venir chez quelqu'un sans le sacrement visible alors du coup saint Thomas va expliquer pourquoi comment il est possible que des personnes soient sauvées sans être baptisées alors c'est là qu'il distingue vous allez voir il y a ceux qui ne sont pas baptisés et qui refusent d'être baptisés on leur propose le baptême on leur parle de l'évangile ils ne veulent pas de l'évangile ils ne croient pas à l'évangile saint Thomas dit ils méprisent le baptême ils ne le veulent pas maintenant ça ne m'intéresse pas ces histoires de vieilles femmes je n'ai pas besoin du baptême alors saint Thomas dit ils ne seront pas sauvés puisqu'ils refusent le baptême par contre il y a ceux dit-il qui ne sont pas baptisés mais qui désirent l'être il y a en eux un désir leur coeur brûle du désir de l'être et ce désir procède de la foi dit saint Thomas s'ils désirent c'est qu'ils ont la foi et c'est la foi qui les sanctifie intérieurement et donc ils obtiennent le salut même sans le baptême parce qu'ils ont désiré donc vous voyez le désir du baptême va tenir lieu de baptême alors vous voyez ce qui est intéressant parce que ça montre comment saint Thomas cherche d'abord des autorités qu'est-ce que Dieu dit pour répondre à sa question et bien il faudra pouvoir dire que Dieu dit qu'effectivement qu'on est tous tenus de recevoir le baptême ce qui n'empêche que nous savons que certaines personnes peuvent être sauvées sans le baptême alors à partir de là on va pouvoir poser d'autres exemples je prends le cas parce que saint Thomas ne s'est pas arrêté là cette question est tout à fait importante pour nous par exemple celle que tu salues qu'est-ce qui assure que nous sommes sauvés alors une affirmation très certaine de saint Thomas qui le répète sans cesse c'est que pour être sauvé il faut croire alors ça il y a un article de saint Thomas qui nous dit croire est nécessaire pour être sauvé il faut croire vous avez vu qu'il a dit pour être sauvé il n'y a pas nécessairement besoin du baptême mais par contre pour être sauvé il faut croire alors quelle est l'autorité qui dans l'écriture sainte nous dit qu'il est nécessaire de croire et bien il cite l'épître aux hébreux 116 qui nous dit sans la foi il est impossible de plaire à Dieu c'est l'auteur de l'Église d'Aveu qui dit ça c'est un très beau verset sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu c'est-à-dire la foi c'est l'attitude en nous il correspond à ce que Dieu veut donc là il n'y a pas de problème on pousse dans l'écriture alors ensuite il faut chercher à comprendre pourquoi Dieu veut que nous croyons pourquoi la foi est absolument indispensable pour être sauvé alors c'est là que la démonstration est tout à fait magnifique parce que saint Thomas essaie de comprendre le fait Dieu a voulu que l'homme croie pour être sauvé pourquoi alors c'est une très belle démonstration que je résume l'homme est ordonné c'est-à-dire il est destiné à une fin très concrète qu'il ne peut pas acquérir par lui-même aucun homme ne peut parvenir à sa fin véritable qui est d'entrer dans l'intimité de Dieu de vivre dans l'amour de Dieu pour l'éternité personne ne peut entrer à la force du problème ni par ses démonstrations scientifiques ni par ses grands désirs intérieurs ça n'y suffira jamais parce que c'est un don absolument gratuit personne ne peut entrer de force dans le royaume de Dieu on n'entre pas de force même si je lui dis que les violents s'en emparent mais ils s'en emparent précisément par la foi pas sans la foi donc personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu tout seul ça ne peut être qu'un don que Dieu nous fait or le don il faut qu'il soit accueilli on ne peut accueillir cette tête divine que librement en le voulant saint Thomas dit nul ne peut être forcé d'aimer Dieu nul ne peut être forcé à l'amour il faut choisir librement d'aimer et donc pour aimer il faut connaître personne ne pourra aimer Dieu s'il ne sait pas que Dieu l'a aimé le premier et que Dieu vient vers lui pour le donner le salut si je ne sais pas que Dieu m'a aimé et vient à moi je serai incapable de l'aimer et je serai incapable de désirer aller vers lui et donc il faut que j'accueille librement la parole par laquelle Dieu me dit son amour me révèle son amour me fait comprendre que je suis fait pour être son ami et il faut que je dise oui si je ne dis pas oui je suis libre parce que Dieu ne me forcera jamais à être son ami donc pour pouvoir dire oui je dois accepter ce que Dieu me dit me mettre à l'école de Dieu comme un disciple à l'école de son maître reconnaître que Dieu m'a aimé le Seigneur m'a aimé et s'est livré pour moi ça c'est la foi je dis ça si je refuse de le dire Dieu ne me forcera pas de le dire et donc je ne pourrai pas du coup accomplir ma vocation qui est d'entrer dans l'intimité de Dieu vous voyez c'est une très belle justification du pourquoi la foi c'est vraiment la marque par laquelle Dieu veut que nous allions librement à lui si la foi était évidente tu n'aurais pas de liberté une démonstration mathématique vous n'êtes pas libre de dire qu'elle est vraie ou pas vous êtes obligé l'amour n'y est pour rien alors que en matière de foi il faut absolument l'amour il faut que je veuille que j'aime le bien qu'il me propose que je dise oui et pour ça que je le connaisse et c'est dans la foi que je le reconnais alors ça c'est le premier article ensuite un autre article est-ce que l'homme est tenu de croire quelque chose de manière explicite parce qu'on pourrait dire ben oui mais la foi n'est pas besoin de connaître explicitement ça peut être purement intérieur ça nous arrangerait bien pour admettre que tout le monde est sauvé parce que il n'est pas besoin de croire extérieurement alors saint Thomas ne dit pas du tout la parole de Dieu nous dit que celui qui s'approche de Dieu c'est toujours des méthodes hauteux doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent vous voyez cette manière il ne suffit pas il faut croire quelque chose de précis puisque la foi doit me dire ce pourquoi je suis fait il faut que je sache que je crois que Dieu existe et que j'accueille la proposition qu'il me fait de me récompenser et de m'attirer vers lui vous voyez il y a une nécessaire explicitation minimale de la foi il faut que je reconnaisse ça donc on se dira ben oui mais alors si quelqu'un ne croit rien explicitement il ne pourra pas être sauvé si quelqu'un ignore absolument tout de Dieu et du salut de Dieu il ne pourra pas être sauvé alors on dirait mais est-ce que saint Thomas a dit ça ? et bien ça se convient parce que saint Thomas n'a pas dit ça du tout dans d'autres endroits par exemple un autre article il nous dit ceci il peut tout à fait arriver en effet qu'une personne ne connaisse rien explicitement de Dieu nous affirmons qu'il est nécessaire de croire explicitement quelque chose il s'en suivrait une incohérence si j'affirmais qu'il est absolument nécessaire de croire explicitement il s'en suivrait une incohérence alors affirmer que tout homme est tenu de croire explicitement même s'il est élevé dans la forêt ou parmi les bêtes il prend l'exemple d'un sauvage un enfant sauvage c'est toujours un mythe qui n'a jamais entendu parler ni de Dieu ni encore moins de Jésus est-ce que ce sauvage va être sauvé ? c'est-à-dire qu'il n'a rien entendu d'explicitement il ne peut pas croire explicitement et bien saint Thomas dit tout fort en effet il faut absolument croire explicitement quelque chose mais regardez bien il revient à la divine providence de procurer à chacun les choses nécessaires au salut c'est-à-dire que oui il faut absolument croire explicitement mais il revient à Dieu de se charger de faire en sorte que tout le monde puisse connaître les choses explicitement pourquoi ? ça c'est un principe très fort chez saint Thomas Dieu ne punira jamais personne qui n'ait pas voulu délibérément le refuser la seule punition c'est de refuser Dieu si une personne un enfant n'a jamais entendu parler de Dieu il ne peut pas le refuser donc il revient à Dieu de se faire connaître de quelque manière alors saint Thomas invente une idée si quelqu'un est élevé dans la sorte et qu'il suivait l'appétit du bien il suivait en lui le désir du bien il faut tenir pour très certain que Dieu ou bien lui révèlerait par inspiration intérieure les choses qui sont nécessaires pour croire ou bien lui enverrait quelques prédicateurs de la foi c'est très touchant saint Thomas il n'est pas possible que quelqu'un soit condamné sans qu'il ait pu faire le choix de se prononcer pour dire oui ou non à l'évangile si cela n'a pas été proposé il ne peut pas donc saint Thomas invente alors ça nous fait sourire parce que ça paraît un peu grotesque aujourd'hui et de fait ce n'est pas très satisfaisant pour nous de se dire ça alors saint Thomas va encore plus loin à certains moments parce qu'il ne se pose jamais la question est-ce que les païens seront sauvés il ne pose pas la question comme ça mais alors il y a un article dans lequel il pose une question intéressante est-ce qu'il est possible que quelqu'un meure en état de péché originel c'est-à-dire ça d'avoir été baptisé et avec seulement le péché véniel c'est-à-dire il n'a pas commis de péché mortel c'est une question que se posaient tous les théologiens où est-ce qu'il valait le malheureux il a le péché originel mais il n'a commis aucun péché mortel est-ce qu'il va en enfer il n'a commis aucun péché mortel on ne savait pas trop où le mettre voilà ce que saint Thomas nous dit qui est une très belle doctrine qu'il n'a pas beaucoup poussé regardez bien il prend le cas parce que ça veut dire qu'un enfant au moment où il arrive à l'âge de raison il n'a pas été baptisé il ne connaît pas le Christ qu'est-ce qu'elle va être son premier acte la première chose qui se présente à l'homme doit être l'objet de sa réflexion c'est de délibérer de lui-même si de fait il s'ordonne à la fin on dit si l'enfant choisit le bien tout de suite spontanément par un élan en fait c'est la grâce qui doit le pousser il choisit le bien alors dit saint Thomas ça va très loin il obtiendra par grâce la rémission du péché sans être baptisé parce qu'il aura posé un premier acte bon et bien Dieu va le sanctifier d'emblée même son baptême mais s'il ne s'ordonne pas lui-même à la fin requise il choisit de faire le mal moi j'ai toujours pris souvenez-vous du premier acte libre c'est pas facile de se souvenir la première fois vous avez posé un acte délibéré le bien pour le bien ah j'ai envie des confitures là-haut pour ton confiture j'ai envie de le prendre maman n'est pas là ah mais non c'est pas bien de le faire non pas parce que j'ai peur de la punition c'est pas bien de le faire la première fois vous vous dites ça je fais pas une chose parce que c'est pas bien vous choisissez le bien non je ne veux pas faire le mal alors que j'ai envie j'ai des babines qui sont frétillantes de la confiture je viens de m'égaler mais je le fais pas parce que c'est pas bien premier acte libre pour chacun de nous et bien dit saint Thomas ce premier acte libre s'il est droit Dieu va remettre le péché régèle va sanctifier l'enfant donc ça veut dire que saint Thomas a cette idée très forte qu'il n'est pas possible que Dieu châtie quelqu'un qu'il ne serait pas responsable directement alors il ne pouvait pas se poser la question telle quelle mais on voit très bien qu'il était obsédé de chercher à partir de principes dogmatiques Dieu ne peut pas punir du châtiment éternel quelqu'un qui n'a pas volontairement refusé de le recevoir alors même que par ailleurs il dit que la foi est absolument nécessaire c'est pour ça qu'aujourd'hui bon les théologiens essaient de beaucoup creuser comment on peut comprendre que des personnes soient sauvées sans connaître définitivement le Christ avec cette idée d'une foi purement intérieure purement inconsciente d'elle même mais dans laquelle il peut y avoir un élan affectif très fort que Jacques Maritain notre grand philosophe qui est mort ici a très longuement développé cette théorie en s'appuyant sur saint Thomas mais en allant plus loin que lui alors j'arrête là parce qu'il va être là précisément pour vous dire pour conclure que vous l'avez perçu aucune synthèse théologique ne peut prétendre à être parfaite la théologie est un état perpétuel de progrès parce qu'on n'a jamais fini de poser de nouvelles questions de trouver de nouvelles réponses de creuser plus profondément la parole de Dieu on va te dire saint Thomas tâtonné dans beaucoup de choses aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin que lui mais sans lui on n'irait pas très loin parce qu'il est un maître très profond vous voyez cette progressivité de la théologie elle tient à l'émergence de questions perçues avec acuité nouvelles on découvre une question nouvelle et surtout on va découvrir de nouvelles manières de comprendre ce qui est dans la parole de Dieu et je terminerai par un dernier exemple qui est un peu d'actualité il n'est pas provoquant mais enfin il est là pour parce que c'est une question qui n'est pas fondamentale mais enfin quand même elle excite beaucoup les esprits qui vous montrent comment saint Thomas a pu se mettre le doigt dans l'œil dans une question qu'il se posait de manière purement théorique et ses réponses ne nous satisfont pas du tout mais on voit que c'est un domaine où il faut nous continuer à chercher je prends le cas de la question de l'ordination des femmes question qui ne se posait pas du tout dans le saint Thomas parce que personne personne il n'y a que saint Thomas pour se poser la question de manière purement théorique ah oui tiens c'est vrai il n'y a pas de femmes qui sont prêtes bon mais pourquoi alors il pose la question il faut essayer de comprendre pourquoi alors vous allez voir comment sa réponse aujourd'hui nous enfin nous choque il se dit pauvre saint Thomas il était incapable de voir clair pourquoi d'abord quelle est l'autorité dans la parole de Dieu qui dit qu'elle ne peut pas l'être il cite un Timothée Paul je ne permets pas à la femme d'encerner dans l'église ni de dominer sur l'homme on voit très bien qu'il y avait une conception polynienne qui aujourd'hui nous fait un petit quai de l'essentiel inégalité de l'homme et de la femme déjà oui cette autorité on verra qu'aujourd'hui l'église n'accepte pas de dire ça comme ça aujourd'hui l'église a beaucoup mieux compris la question est-ce que oui ou non on peut ordonner les femmes l'église n'utilise pas du tout cet argument l'église a dégagé un argument tout à fait essentiel le Christ délibérément n'a pas choisi de femmes et c'est parce que le Christ ne l'a pas fait que l'église ne l'a jamais fait c'est l'argument qui aujourd'hui est quasiment dogmatique dans l'église en tout cas on bénévisie d'infaillibilité d'une définition définitive c'est le Christ seul le Christ n'a pas voulu prendre de femmes et donc l'église ne peut pas faire ce que le Christ n'a pas voulu faire mais alors la réponse ce qui nous choque surtout c'est saint Thomas c'est sa réponse comment comprendre que la femme ne veut pas être ordonnée voilà ce que dit saint Thomas puisque le sacrement est un signe un sacrement c'est toujours un signe l'accomplissement d'un sacrement requiert non seulement une chose mais le signe d'une chose il faut que le sacrement soit signifiant c'est ce qu'il signifie alors le sacrement représente le Christ le sacrement de l'ordre or alors voilà la mineure qui nous scandalise parce qu'elle est purement et simplement fausse un théologien comme saint Thomas peut se tromper gravement en faisant un argument qui est faux son argument c'est mineur c'est or le sexe féminin ne peut signifier aucune supériorité de degré car la femme se trouve en état naturel de suggestion voilà la question et ça vient d'où ? ça vient d'Aristote saint Thomas s'est laissé abuser par Aristote cet argument est plus ou moins simplement faux ça ne nous fait rien comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui nous théologiens je prends un exemple parmi beaucoup d'autres notre devoir puisque l'église a défini définitivement que jamais des femmes seraient traîtres parce que l'île ne peut pas la question reste entière parce que c'est pas saint Thomas qui est dans le monde pourquoi notre seigneur n'a pas choisi des femmes et pourquoi l'église continue à ne pas le faire il y a une raison profonde qui demande à rentrer dans la science de Dieu pourquoi Dieu a voulu ça et bien aujourd'hui personne n'est capable de vous répondre vraiment alors on gribouille des centaines de pages pas toujours très convaincant on sait toujours pas l'église ne se prononce pas sur le pourquoi alors par contre on peut émettre des hypothèses on peut d'ailleurs poser d'autres questions alors des théologiens diront d'accord la femme peut pas être prêtre mais est-ce qu'elle peut pas être diacre ça l'église ne s'est pas prononcée alors de fait elle n'a jamais ordonné de diaconesse mais ah oui ah si si il y avait les diaconesse à une époque ah oui mais c'était pas la même chose que des diacones question nouvelle et puis surtout la question du pourquoi l'église ne s'est pas prononcée sur le pourquoi elle ne peut pas c'est aux théologiens théologiennes de chercher pourquoi alors on cherchera est-ce qu'il n'y a pas dans la complémentarité des sexes quelque chose d'important que l'église est chargée de défendre à une époque où elle est battue en brèche et que précisément il y aurait des vocations différentes d'hommes et d'affaires il y a des pistes à chercher mais qui pour l'instant sont tout à fait hypothétiques c'est typiquement un travail qui est un chantier théologique on est sûr du fait l'église n'en donnera jamais de femmes mais on ne sait pas pourquoi et ça c'est à l'église de le comprendre parce que l'on ne suffit pas de dire aux femmes vous êtes femmes ou vous ne vous êtes pas prêtes il faut essayer de leur expliquer pourquoi et on bafoue là-dedans parce que la théologie n'a pas encore beaucoup avancé on sait qu'on n'a plus le droit de dire des arguments faux c'est pas parce que la femme est effrayueur sûrement pas il faut essayer de comprendre alors on dira mais dans la Bible toujours Dieu s'est présenté plutôt comme l'époux dans toute la symbolique biblique qui parle à l'humanité qui est son épouse il y a cette symbolique très forte qui parle pour toute la Bible donc vous voyez que ce n'est pas aléatoire très bien mais alors qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Dieu se présente sous une figure plutôt masculine ah ben on ne sait pas trop vous voyez je ne traiterai pas la question mais c'est pour montrer comment la théologie à l'école de saint Thomas pose sans cesse des nouvelles questions elle n'a jamais fini et on ne doit surtout pas se reposer d'abord vous comprendrez que les plus grands théologiens peuvent dire des bêtises notre théologien n'est pas infaillible c'est le cas de saint Thomas ici il a dit 99% de choses vraies mais parfois il y a des choses fausses et surtout ça veut dire que la théologie n'en a pas fini de rentrer dans l'effort de comprendre pourquoi et dès lors qu'on adhère je terminerai par là à la parole de Dieu parce que c'est parole de Dieu on a le droit et le devoir de chercher toujours plus que pourquoi et l'Église serait infidèle à sa mission si elle cessait de chercher à comprendre et qu'elle renonçait et si ce n'était pas tout le peuple de Dieu dans son ensemble qui cherche et je me suis terminé par là la théologie c'est l'affaire de tout le peuple de Dieu donc pas que tout le monde doit aller suivre des cours à la faculté de théologie mais tout le monde doit poser des questions doit réfléchir de toutes les manières possibles pour aider à un discernement de toute l'Église c'est comme ça que le conseil de Vatican II dit que l'Église ne cesse pas de progresser dans l'intelligence profonde de la foi qui nous a fait cette progression permanente vers plus de clarté et de lumière voilà j'ai déjà dépassé mon temps je suis désolé je m'arrête là est-ce qu'on a le temps de quelques questions je suis désolé de déborder je pense que tous vos intervenants ont après cette difficulté de concentrer des sujets énormément alors oui je ne sais pas je ne comprends pas Jésus l'a fait plus il a fait plus qu'en donner des femmes il l'a choisi comme mère ah ben justement elle n'est pas prêtre Marie n'est pas prêtre c'est beaucoup plus peut-être que d'être prêtre elle est mère de Dieu il n'y a rien de plus grand mais c'est infiniment plus grand bien sûr mais justement ça veut dire que pour Jésus les femmes ne sont pas inférieures elles sont bien supérieures parce qu'il est bien supérieur d'être mère que d'être prêtre mais voilà surtout mère de Dieu c'est ça que je voulais dire c'est surtout mère de Dieu c'est infiniment plus grand mais la Vierge Marie n'a jamais été prêtre n'a jamais été évêque rien de tout ça elle a fait bien mieux bien mieux donc c'est pas Jésus enfin c'est le verbe c'est Dieu donc c'est interdit quand on réclame la différence entre un théologien et un exégète c'est comment le fait de là ? normalement l'exégète c'est une espèce de théologien mais non un vrai exégète c'est quelqu'un qui est dans la parole de Dieu parce qu'il est croyant qu'il veut la comprendre donc il est théologien en sens large et les bons exégètes sont des bons théologiens les mauvais exégètes c'est celui je ne suis pas théologien je suis exégète méfiez-vous quand on vous dit ça parce que ça veut dire qu'il est uniquement un chercheur historique qui veut essayer d'écortiquer les textes mais il se soucie peu de savoir si c'est la parole de Dieu ou pas le théologien pour lui c'est la parole de Dieu et donc cherche à la comprendre alors je vais chercher à la comprendre avec les armes de la science historique là je deviens un théologien exégète il faut les deux moi je me méfie des exégètes qui disent je ne suis pas théologien parce que ça veut dire qu'au fond ils ne croient pas vraiment à la parole de Dieu ou en tout cas ils ne font pas intervenir la foi dans le processus profond ils ne cherchent pas parce que c'est la parole de Dieu ils cherchent parce que c'est un texte qui les intéresse comme on pourrait étudier les textes de Mao Zedtou ou ceux de Platon non je l'intéresse parce que c'est la parole de Dieu je suis théologien je veux comprendre ce que Dieu a dit et je vais utiliser les armes de l'exégète je répondrai comme ça rapidement et on trouve aussi aujourd'hui des gens qui se disent que le lien prend dans la foi oh ben oui il faut respecter chacun respecter chacun mais de fait c'est une contradiction dans les termes si on prend théologie dans ce sens fort que j'ai dit c'est la foi qui parce qu'elle croit veut comprendre maintenant il pourrait très bien quelqu'un qui dit je ne suis pas croyant mais je sens une attirance pour la parole de Dieu ça il faut le respecter je ne suis pas croyant mais il est attiré qui serait-ce je veux dire surtout ne t'occupe pas de la Bible tu n'es pas croyant mais si au contraire plonge-toi dedans et j'en connais beaucoup je les encourage beaucoup plonge-toi parce que je suis sûr que plus ils vont faire planter la parole de Dieu plus ils risquent tout d'un coup des claques une étincelle se produise parce que Dieu va parler à travers maintenant il y en a qui resteront indécrottablement refusant de croire une chose est de discuter et d'interroger et de faire un travail une autre des êtres c'est pas la même chose pourquoi c'est légitime bref quand on n'a pas la forme de s'interroger tout homme et toute femme doit s'interroger en permanence c'est bien mais après ceux des théologiens s'en ont à la foi de toute façon le mot théologien il existait avant le régime chrétien c'est un mot grec chez les grecs Aristote qui parle de la théologie philosophique il s'interrogeait sur Dieu sans être croyant on ne peut pas restreindre absolument le mot théologie il existait avant c'est pas un mot chrétien théologie c'est un mot qui vient des grecs il y avait une théologie païenne la mythologie c'était une forme de théologie les démonstrations philosophiques de Platon elles sont théologiques mais elles ne sont pas de la théologie chrétienne pour ça que le mot théologie je n'ai pas dit mais il peut avoir une pluralité de signification donc je respecterai quand quelqu'un se dit théologien dès lors qu'il ne prétend pas être théologien catholique voilà maintenant il cherche Dieu c'est très bien on va l'encourager que ce soit par la philosophie l'important c'est qu'il cherche qu'il veuille s'approcher de la vérité on peut penser que Dieu va l'attirer intérieurement nous croyons profondément que Dieu vient en aide de tous les esprits de tous les hommes dès lors qu'il cherche la pire chose qui peut arriver à un homme c'est de ne pas chercher il ne cherche pas à aller plus loin alors là il est fichu c'est pas qu'on t'y cherche mais Dieu va lui venir en aide on peut l'espérer profondément même s'il n'est pas croyant c'est ça qui est magnifique dans la recherche l'intelligence est faite pour trouver et surtout quand elle est portée par l'amour intérieur est-ce qu'on peut dire que Dieu nous a donné les moyens de répondre à toutes les questions que l'on se pose et que si on ne trouve pas les réponses c'est juste qu'on ne trouve pas ce qu'elles n'existent pas nous sommes certains que nous ne trouvons absolument pas toutes les réponses avant d'être au ciel tant que nous serons ici-bas il y aura toujours d'autres questions qui se posent ça on peut le dire il n'y a qu'au ciel il n'y aura plus de questions ici-bas il y aura toujours de nouvelles questions toujours parce qu'on ne voit pas tout il y a toujours des aspects de la vérité qui nous échapperont c'est ça c'est très fort ce qui veut dire que jamais on ne pourra sortir on ne pourra jamais déplacer la foi même les savants les plus grands ils ne peuvent jamais dépasser le stade de la foi c'est-à-dire croire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu dans les êtres d'obscurité jamais ils ne pourront avoir une vision totale ou alors on tombe dans le gnosticisme qui est du funeste au possible c'est-à-dire des croyants supérieurs qui peuvent dépasser la foi on ne peut pas alors qui dit la foi jusqu'au bout dira qu'il y aura de l'obscurité jusqu'au bout et donc des questions jusqu'au bout il y aura toujours toujours de nouvelles questions et plus vous ferez de la théologie plus vous vous poserez des questions il ne faut pas avoir peur c'est comme ça mais au contraire c'est magnifique on a un appétit après d'arriver à nous je peux vous assurer que plus on avance plus il y a d'obscurité mais en même temps il y a plus de lumière aussi c'est ça qui est magnifique donc ça je parle du clair-obscur de la théologie plus on progresse plus on perçoit que c'est vrai et en même temps plus on voit qu'il y a encore des points obscurs toujours plus ça je me garderais bien de dire que Dieu nous a donné les moyens pour répondre à toutes les questions ici mais sûrement pas il veut que nous attendions de le voir face à face parce qu'alors nous le verrons tel qu'il est là voilà on verra il y aura toutes questions c'est dommage il y aura plus de théologie mais si il y aura la vraie théologie en vrai tout est-ce qu'il y a des degrés dans la sainteté de proximité ah bah bien sûr mais ça c'est pas la foi oui c'est la charité il y a des degrés dans la sainteté ah dans la compréhension vous voulez dire oui dans la compréhension humaine il y a des degrés pardon dans la compréhension de mode humain il peut y avoir des progrès saint Thomas dit un docteur en théologie de fait il sait du point de vue intellectuel plus de choses que ce qu'il appelle la petite vieille qui n'a jamais de catéchisme il sait plus eux parce qu'il a beaucoup étudié mais du point de vue de la connaissance réelle la petite vieille en sera sûrement beaucoup plus que le théologien parce qu'elle brûle d'amour et de charité et qu'elle aura au fond une foi beaucoup plus vive c'est une très belle image qu'on passe à Thomas la petite vieille qui n'a jamais étudié du point de vue de la connaissance intime de la foi elle en sera beaucoup plus que le théologien desséché qui sera un puits de science mais qui aura une charité très faible et qui fera ça par pure curiosité mais qui l'accumule du savoir mais au fond il ne percevra pas vraiment la vérité de la foi et donc il en saura moins donc oui il y a des degrés ça dépend du point de vue auquel on se place ne vous laissez pas impressionner par un théologien très savant qui sait plein de choses peut-être que c'est une autre vide comment dire une cymbale qui résonne mais qui est vide alors qu'une petite vieille qui n'a jamais été au catéchisme mais qui a une foi très très forte et de la culture elle s'en ouvre elle réfléchit à ça elle en saura beaucoup plus sur qui est Dieu vraiment bon enfin c'est un bel exemple que prend saint Thomas elle sera une théologienne plus savante que le théologien apparemment docteur oui oui j'ai une question par rapport on reprend quelque chose on le croit parce que c'est la doctrine sacrée mais après on questionne mais entre les deux il y a une autre question que vous avez déjà évoquée c'est qu'est-ce qui me dit que c'est la doctrine sacrée pourquoi est-ce que quelqu'un vient m'assigner quelque chose je dois le croire et est-ce qu'il n'y a pas une question encore si j'ai une question à poser pour quelles raisons tu dois prendre ça même avant de chercher à comprendre fondamentalement la parole de Dieu nous arrive extérieurement par l'enseignement extérieur c'est une doctrine une parole qui nous arrive depuis la confier à l'église et donc je sais dans la foi que c'est l'église qui est gardienne de cette vérité et donc c'est très important de croire ce que croit l'église si je le crois c'est parce que l'église l'enseigne c'est elle qui me protège de l'erreur est-ce que ça on peut le questionner ben questionner ça dépend comment ça dépend de la vérité et quelle a été la vérité des gens dont vous parlez c'est notre seigneur aller de toutes les nations enseigner tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas Pierre a vraiment reçu du Christ cette assurance que là où est Pierre là sera la vérité de la foi ça pour nous c'est un dogme très important Christ a choisi les douze apôtres pour être les colonnes de la vérité pour tenir jusqu'à son retour là où sont les apôtres là on sera sûr qu'elle est la vérité ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ailleurs ça veut dire que là où sont les apôtres là on est sûr qu'elle est d'où l'importance pour nous du magistère romain c'est tout à fait essentiel le pape se prononce surtout quand il le fait solnellement quand c'est un concile on est sûr que là c'est la vérité parce que ça fait partie de la foi on croit que Dieu a parlé dans le Christ et que le Christ t'a envoyé des apôtres c'est quelque chose qui me l'a fait est-ce qu'on se pose la question d'un dogme m'a dit la théorie de la foi on ne va pas le lire avec notre intelligence qui a directement avec notre culture si l'église dit que c'est un dogme elle ne fera pas la légère le pape fera après la consulter tous les élèves du monde antique qui se seront prononcés qui ont dit oui ça fait partie de la foi ils auront constaté que ça fait partie de la foi un dogme ça peut être une nouvelle vérité c'est une vérité qui est dans la parole de Dieu mais qu'on n'avait pas réussi du corps épiscopale surtout du chef du corps épiscopale d'attester que cette vérité quand on a défini le dogme de Maitoulé-Conception Pinoff a attesté que cette vérité est dans la parole de Dieu même si on n'avait pas un justicien reconnu comme un dogme il a dit elle est dans la parole de Dieu c'est parce que c'est fier qu'il a fait bien sûr je peux ne pas croire en l'occurrence à l'infaillibilité pontifiale je suis trop catholique parce que croire à l'infaillibilité ça fait partie de ce que nous voyons dans la foi que le Christ a confié il y a vraiment un rôle l'église elle est vraiment comme dit Cachetan elle est ministre de la parole c'est elle qui sert la parole elle est garantie de la parole vous avez quand même un côté où je fais confiance à la parole ah ben ça me déchire exactement parce que pour nous ça fait partie de je ne vais pas chercher plus loin parce que j'ai confiance à l'autorité d'église je crois que c'est vrai parce que l'église le dit mais une fois qu'elle le dit je ne vais devoir chercher pourquoi c'est vrai et ça je suis loin d'être y arrivé donc tout dogme peut être interrogé ah ben il faut interroger le dogme mais pas pour savoir s'il est vrai ou faux pour savoir comment il peut être vrai comment il peut être vrai c'est ça qu'il faut interroger mais pas le fait le fait on ne peut pas un dogme est aussi vrai qu'une parole d'évangile c'est considéré comme de la foi théologale c'est pour ça qu'il y a des dogmes il n'y en a pas tous les jours c'est rarissime qu'on définisse un dogme toutes les paroles du Parc ne sont pas des dogmes il y en a un par siècle peut-être mais ça pour nous c'est tout à fait fondamental la notion de dogme elle est vraiment dans la conscience que c'est Pierre aucun dogme ne peut être défini si Pierre ne le bat pas même si c'est tous les oeuvres c'est le Pierre qui va attester ultimement que ça c'est une affirmation qui est dans la parole même s'il n'est pas dans l'écriture formellement on va l'y retrouver par le prince mais c'est quand même bizarre qu'on ait dû attendre 18 ans pour le dogme de l'immaculée conception qu'est-ce que je vous dis que l'église passe son temps à mieux comprendre la parole de Dieu on découvre que c'était dans la parole c'était bien l'immaculée conception sur un siècle de Christ mais précisément parce que l'église a fortement comment l'église n'a pas pu découvrir ça avant parce que d'abord c'était pas explicite notre Seigneur a voulu que ce soit pas explicitement dans l'écriture la question ne s'est pas posée très vite ça a germé petit à petit c'est la piété du peuple de Dieu on a appelé conception c'est la piété du peuple de Dieu qui a pris conscience que Marie ne pouvait pas avoir été atteinte par le péché vous savez c'est à Lyon ça a commencé on s'est daté cette croyance très forte et on a vu que de fait c'était au coeur de la foi on n'en a pas pris conscience moi je trouve que très beau c'est le fait que le Saint-Esprit dans l'église conduit l'église à toujours plus de saisie de la vérité des choses qu'on n'a pas vu au début alors au début on a vu le plus fondamental le Christ, le Trinité encore qu'il a fallu un ou deux siècles pour bien préciser tout ça la Vierge Marie elle arrive après parce qu'elle n'est pas aussi importante que le Christ mais elle est assez importante pour qu'on en fasse un dogme et ça c'est par la piété du peuple de Dieu c'est tout à fait beau c'est pas des théologiens au contraire des théologiens ils étaient contre l'immaculée conception c'est pas possible que des gens soient sauvés que Marie soit sauvée sans le Christ c'est pas possible et bien de fait elle n'a pas été sauvée sans le Christ mais elle a été sauvée avant le Christ et par anticipation des vérités de l'église et ça il a fallu des siècles pour que l'église en prenne conscience de l'intérieur quand je vous ai terminé par la l'église ne cesse pas de progresser tout entière elle découvre des nouvelles choses qui sont pas absolument nouvelles mais qui sont mieux comprises mieux dégâchées mieux explicitées mieux comprises oui mon questionnement là il est presque la semaine à quoi alors pas du tout comprendre comment pourquoi Dieu a voulu qu'elle soit immaculée c'est magnifique j'ai à comprendre pourquoi Dieu comment ça a pu se faire c'est des questions magnifiques que les théologiens les prêtres la connaissent mais on n'a jamais fini de les comprendre comment ce dom est relié aux autres précisément pourquoi il a été si tard voilà la question que vous posez qui est une question théologique pourquoi il a fait attendre on aura posé la question on n'a pas le droit si on est catholique de dire c'est faux par contre on peut dire toutes les questions à l'intérieur pourquoi c'était si long c'est vraiment Dieu et c'est très obscur peut-être pourquoi tu as attendu si longtemps pour révéler les mystères de ta mère on peut dire à Dieu tu aurais pu faire ça plus vite pourquoi tu as fait ça la théologie parfois elle dispute avec Dieu dans l'Ancien Testament le théologien par excédent c'est Job il interpelle Dieu pourquoi tu fais ça il le met en demeure de répondre voilà le théologien une fois qu'on prend on peut tout doser est-ce qu'il y a eu un don est-ce qu'il y a eu un don de ta vie sur la présence réelle ou sur la présence réelle bien sûr c'est à 30 c'est le don de la présence réelle en substantiation bien sûr ça a été dogmatisé à 30 c'est cru depuis toujours dans l'église ça pour le coup mais comme c'était contesté par nos frères protestants l'église a voulu le formuler exactement comme un dogme ou précis mais l'église a toujours cru au concile de 30 là ça a été formalisé comme un dogme à 30 mais saint Thomas le définit très bien l'église l'a toujours cru ça simplement ça n'avait pas le statut d'un dogme dès lors que des gens contestent il faut qu'on l'explicite un petit peu on dit c'est un dogme ça appartient vraiment à la foi si personne ne le conteste on ne dogmatise pas une chose qui va de soi je ne sais pas le fait que les chrétiens se réunissent tous les dimanches on n'a jamais fait un dogme parce que personne ne l'a contesté si les chrétiens non c'est pas le dimanche qu'il faut se réunir c'est le jeudi alors on dirait ben non c'est un dogme de foi c'est le dimanche pour l'instant on n'a pas fait un dogme oui parce que personne ne le conteste ça fait partie de la tradition apostolique depuis toujours mais si un jour des gens ont contesté un dogme le dogme il est là uniquement pour protéger la foi quand elle est menacée s'il n'est pas menacée elle est assumée sereinement mais comme déjà avant les protestants il y avait déjà des théologiens qui mettaient en doute au Moyen-Âge qui avaient déjà contesté plus ou moins donc déjà saint Thomas et les théologiens catholiques avaient bien verrouillé la compréhension du fait mais c'était pas un dogme alors on a fait un dogme mais les théologiens ne sont pas là pour faire des dogmes encore une fois c'est l'église qui fait des dogmes quand il y a un besoin les théologiens sont tout là pour essayer de bien dire qu'est-ce que Dieu a dit et ils aident l'église à disserter et ensuite comprendre pourquoi c'est vrai bon il est je ne veux pas nous empêcher il n'est jamais dit que la théologie doit nous empêcher de dormir même si je peux vous assurer parfois elle nous fait passer des nuits blanches voilà devenez tous des bons et théologiens dans la démarche théologique merci